C'est un match que j'attendais de la part de mes joueurs avec une grande volonté de jouer. Je ne suis pas surpris par le fait qu'ils aient bien démarré avec une détermination de ce niveau de jeu. Comme j'avais dit, on a en coin de la tête le match d'Istre qui se présente mercredi avec la volonté de préparer celui-ci. Le résultat, on savait qu'il allait certainement être en notre défaveur, mais qu'on devait jouer le plus longtemps possible correctement pour bien préparer la rencontre qui arrive, qui est pour nous la rencontre importante de la semaine. Je suis satisfait parce qu'on a fait voir par moments un beau visage. Paris-Saint-Germain, c'est une équipe hors norme pour nous. Il y a eu des phases intéressantes et je suis satisfait par rapport à ça. On va savoir si ça a été bénéfique pour nous ce mercredi. Féliciter l'équipe de Nancy pour sa prestation parce qu'ils sont restés au contact pendant longtemps en première mi-temps. On a eu la chance d'avoir un bon gardien qui a permis que l'écart reste un peu stable à 3-4 buts pendant longtemps, alors qu'ils avaient beaucoup de ballons pour revenir au moins à 2 buts. C'était un match qu'on attendait avec une ambiance un peu festive, des joueurs qui n'ont rien à perdre et qui ont envie de se faire plaisir contre une équipe comme la nôtre. C'est le 27e match qu'on fait depuis le début de la saison, donc ça tire aussi un petit peu dans les organismes. Mais voilà, on savait qu'il ne fallait pas tenir compte du classement de Nancy sur ce match parce que je pense que c'est une équipe qui peut faire mieux, qui vaut mieux que son classement. Elle l'a montré aujourd'hui sur certaines phases de jeu. Donc effectivement le contexte est un peu particulier quand on joue contre nous et qu'on n'a rien à perdre parce qu'on ne ressent pas de pression, on se lâche un peu, on fait des coups de fou, on réalise des trucs qu'on tenterait peut-être moins contre d'autres équipes. Néanmoins, il faut quand même le faire, il faut quand même le réussir. Et j'espère pour Stéphane, pour tout le travail qu'il fait, pour l'équipe, pour le club, que ça apportera ses fruits et que ce match sera peut-être une petite brique rajoutée sur la progression de l'équipe et que ça servira aussi à certains à se rendre compte que finalement on est en droit d'attendre un peu plus d'eux. Petit message. Et au moins on a montré qu'on était là et je pense qu'ils nous ont respecté parce que jusqu'au bout on voit à 20 secondes de la fin, ils veulent marquer. Donc c'est bien, on voit aussi que Nancy est capable d'accueillir ce genre d'événement, que le public est à fin de hand. Donc c'est bien, c'est à nous maintenant de faire le travail en championnat. C'est toujours un plaisir de pouvoir jouer, surtout quand on est jeune, de pouvoir jouer contre le PSG et des joueurs de telle renommée. On est tous très contents d'avoir pu participer à cette rencontre et on a donné, je pense, chacun le meilleur de nous-mêmes. Le plan de jeu a été respecté, on est juste tombé sur meilleur que nous, mais il n'y a pas un mec qui s'est pris pour un autre, chacun a voulu mettre la tête dedans et rivaliser avec ces gars-là, donc c'est très bien. Je trouve que le visage qu'on a montré était très intéressant. Il y a eu des périodes de temps de jeu qu'on a fait une belle production sur certains aspects, offensif, défensif. Avec les gars, de toute façon, on n'avait rien à perdre. Donc une notion de plaisir aussi était importante pour nous, de prendre du plaisir et de montrer tout le travail qu'on effectue la semaine avec Stéphane. Donc pour nous, c'est un match qui nous a servi de travail aussi pour préparer, comme l'a dit Stéphane, le match de Haix, le match de Istres, pardon. Les enseignements, c'est défensif surtout. On a vu qu'on a pu mettre une intensité qui était intéressante face à une telle équipe, donc si on arrive à trouver cette même intensité en championnat, on se rendrait les choses plus faciles, je pense. C'est toujours de l'expérience et, comment dire, étant troisième gardien, ce n'est pas facile d'avoir sa place sur les matchs. Donc les minutes que j'ai pu en tirer d'ici, ça m'a beaucoup apporté. Ça fait toujours du bien au moral et ça donne confiance en soi-même. On apprend beaucoup parce qu'on se mesure quand même aux certains meilleurs joueurs du monde, des pointures du handball. Donc on apprend parce que c'est vraiment le haut niveau, enfin encore plus parce qu'ils sont dans les plus hautes compétitions internationales. Donc c'est des joueurs d'expérience qui sont très précis, etc. Donc se mesurer à eux, c'est très intéressant et ça nous fait grandir. Une part de fête pour tout le monde, c'était un match de gala dans ce sens-là, mais je ne voulais pas que ce soit 60 minutes de gala. Donc voilà, à la fin, c'est une récompense pour l'ensemble des joueurs qui s'entraînent au quotidien avec nous. De leur faire goûter un petit peu à ça, c'est logique un petit peu, oui. Merci. Sous-titrage ST' 501